Et je fais diffuser en direct, voilà. Hello, 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 donc à partir de maintenant, nous sommes en direct, juste le temps que je récupère le flux de ce côté. Et oui, alors je ne sais pas, est-ce que tu vois le direct ? Parce que j'avais envie de dire que tu es sur ma droite ou sur ma gauche, mais je ne sais pas, en fait, où tu es. Alors je regarde ici. Eh bien, tu es sur ma gauche, donc c'est-à-dire que si je fais ça, je te montre. Là, tu es là. Oui, c'est Manu, c'est Manu qui est avec moi aujourd'hui. Alors, bah tiens, on va commencer par regarder ce qui se passe ici avec mon iPad, Facebook, Christophe. Alors, c'est toi qui as le son, c'est à toi de couper le son parce qu'il y a un méchant décalage. Oui, je viens de couper. Il y a Mégane qui nous a rejoint, Alexandra, Christine. Bonjour, Christine. Tac, je coupe le son du iPad aussi. Je fous le iPad là comme ça, je vois. Oui, Mégane est là. Alexandra, oui, Alexandra. Alexandra qui sera, j'espère, très, très bientôt avec moi dans une matinale. André qui est là, Christine, Karine. Ah, Karine en plus aujourd'hui, c'est un jour spécial pour elle. Il y a Sacha. Il y a Isabelle aussi, c'est un jour spécial pour elle. Et il y a M. Pascal Papio. Il faut que tu te centres un peu plus, Manu. Ah, Manu, il y a un peu plus comme ça. Ah, c'est bien parce qu'on a le… Comme ça. Elle va te dire. Salut, Paoli. Salut, Axel. Ah, il y a Jean-Michel. Attention, il y a Jean-Michel sur un. Jean-Michel, je dis toujours Jean-Michel, Jean-Michel de la Reune. Mais maintenant, c'est fini. Ce n'est plus Jean-Michel de la Reune, quoi. Il nous a fait du… Et oui, mais tu sais que Jean-Michel, il a fait… Il a été à la neige. Là, enfin, j'ai vu des photos, il était à la neige. Donc, imagine, l'arrivée de la Reune, hop, et puis paf, même pas un mois après à la neige. Moi, j'ai dit chapeau, parce que ça… Même déjà ici, je n'irai pas à la neige. Bon, alors, vous avez compris les agrumes aujourd'hui. C'est Manu qui présente avec moi. Comme, tu sais, maintenant, c'est déjà… Ça fait une semaine que j'ai commencé ça. C'est que, ben, voilà, dès qu'un agrume, une agrume veut venir présenter la matinale avec moi, je dis OK. Je cherche des volontaires et des volontaires, eux, pour ne pas être tout seul à bavarder pendant 15, 20 minutes. Et aujourd'hui, c'est Manu. Manu, vas-y, présente-toi. Alors, Emmanuel, je suis à l'île de la Réunion. Donc, il est déjà presque une heure… Enfin, 13 heures, plus chez nous. Christophe m'a demandé de faire la matinale. Donc, je ne mange pas pour vous faire plaisir. Sortez de la, c'est un vrai plaisir d'être avec vous. Et j'espère avoir d'autres agrumes qui feront comme moi et qui participeront avec Christophe. parce que, voilà, ça change d'intervenir que dans les commentaires. Pour mon métier, ben, je suis formatrice. Donc, sur le site du Chaudron, donc la capitale, ça se passe très bien. Je profite. Et puis, voilà, on recommence l'année. Donc, que du bonheur en perspective. Voilà, voilà. Et Manu, pour les agrume, ben, à dire, c'est comme un petit peu ma fille adoptive. Elle est venue plusieurs fois ici avec son fiancé qui est devenu son mari. Tant qu'à faire, voilà. Et puis, moi, je suis venu aussi à Saint-Denis. Ça remonte, ça va presque faire un an, dis donc. Oui, oui. Et voilà, j'ai ramené de là-bas pas mal de souvenirs, surtout des épices pour rhum arrangé. Bon, là, je suis en cure de désintox parce que, en fait, j'ai fait une cure de désintox de rhum arrangé le temps de maturation des bouteilles que j'ai lancées. Et puis, et puis, Manu, tu te rappelles de ça ? C'est le dernier vestige de ce que tu m'as apporté du chocolat de La Réunion. Celle-là, c'est la dernière. Alors, je la garde précieusement. Je n'attaquerai pas comme ça directement. Enfin, voilà. Moi, c'est un plaisir de t'accueillir là. Déjà, c'est comme si tu apportais un petit peu de chaleur dans l'univers qui, actuellement, est très, 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 très froid. Alors, les anniversaires du jour, alors qu'il y a Elisa qui est rentrée, Vincent, Gawel. Ah non, Isabelle, tu ne vas pas nous quitter, c'est ton anniversaire. Alors, je te souhaite bon anniversaire. Début, les débits, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Donc, comment ça se fait que tu vas promener Gucci le jour de ton anniversaire ? Alors, c'est lui qui devrait aller te promener. Il y a Noël qui est là, il y a Marc Babu, il y a Virginie Gomez, il y a Hibiscus, Régine, la famille, quoi. Vivien qui est là aussi, Xavier, à la bataille, Mégane. Ah, Mégane, ça aussi, c'est toi. Il y a Mégane qui dit, je vais vous quitter, je vais embaucher. Je vais embaucher, ça veut dire, je vais commencer à travailler. Alors, je traduis, parce que ça, c'est des bonnes vieilles expressions du thé à voir. Alors, aujourd'hui, c'est joyeux d'anniversaire donc à Isabelle qui va promener Gucci, à Priscilla Dacosta, à une autre Isabelle, mais celle-là, Isabelle, à Karen, à Karine qui était dans la rhume, j'ai vu Karine qui est très efficace, qui est très, très bonne photographe. À une époque, Karine, tu passais des clichés d'enfer et Karine qui est, à mon avis, spécialisée dans Orange, enfin, qui était à l'époque spécialisée dans Orange Cash. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je sais qu'elle nous a débrouillé pas mal de petits problèmes là-dessus. À Marc Babu qui est aussi dans la run, dans la rhume, mais ils sont tous arrivés. Et forcément, j'ai tagué, donc forcément, ils le savent. À Marion MNRD, à Bruno Coupé, à Lisa Lucas, à Sanae Galton, à Maria Chou, à Maribou. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait Maribou. Alors là, le pseudo qui s'est MZI Melwoj, ça, il faut déjà le prononcer, mais ça doit correspondre à je ne sais pas à qui. Céline Sanchez Bernal et Lali Fus. Voilà, bises et bulles à tous les agrumes du jour. Alors, c'est, on va dire, c'est une journée normale, une petite dizaine. Ça va, ça va. Donc, ce que je dis toujours dans ces cas-là, si tu rencontres quelqu'un dont c'est l'anniversaire, tu n'hésites pas, tu le serres fort dans tes bras, sans lui dire pourquoi. Normalement, c'est le jour de ton anniversaire, quelqu'un vient, il te serre dans tes bras, tu dois te douter. Mais bon, là, tu ne lui dis rien, tu le serres. Tu dis, si vraiment il s'étonne, tu dis que c'est de la part des agrumes. Voilà, voilà. Écoute, on continue de quoi qu'on voulait causer. On a dit que c'était vraiment la semaine des voeux, on en a vu dans tous les sens, et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Je n'ai pas vu d'image, Lauren, où il y avait des réunions pour se dire les voeux, la galette et tout ça. Non, mais on en a bien mangé. Il y en avait trois ou quatre sur le plateau cette semaine. Délicieux. Caramel, beurre salé. Mais est-ce que c'est la… Comment dirais-je ? Est-ce que c'est la… Ou alors j'ai l'impression cette année que les gens n'ont pas voulu trop, trop montrer ce qui se passait. Parce que sur le fil du groupe, il n'y a pas eu énormément de ce genre de choses. Je n'ai pas vu grand-chose. Enfin, bon, bref. Donc toi, tu voulais nous parler de quoi ? Des voeux de Stéphane Richard. J'ai adoré, franchement. J'ai bien aimé la mise en scène, le côté James Bond. Franchement, c'était vraiment une vidéo où je ne m'attendais pas. Effectivement, il parle des chiffres, il parle de nos objectifs, etc. Et franchement, c'était un peu en bonheur de voir cette petite vidéo en début d'année. C'est vrai qu'il y a eu de la recherche. Moi, j'étais un petit peu étonné parce que je connais un petit peu comment est son bureau, comment il est disposé. Bon, pas parce qu'il me reçoit tous les jours. Non, non, non. Mais parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis à Olivier de Cerf, je m'occupe d'informatique là-bas. Et donc, ça m'est arrivé d'avoir à intervenir au 15e étage, là où il est. Et son bureau n'est pas comme ça, dos à la vue. Il est plutôt dos au mur. Donc, je me suis posé la question, est-ce qu'ils ont déplacé le bureau pour la vidéo ? En fait, même, ce n'est même pas son bureau. C'est un autre mobilier. Donc, est-ce qu'ils ont apporté un bureau à exprès pour faire ça ? Mais en tout cas, moi, je me suis attaché aux petits détails techniques, la manière dont ça a été réalisé. C'est un sacré boulot. En tout cas, chez Orange, moi, je dis une chose qui est certaine, c'est qu'on y va au niveau de la mise en scène du truc, on est à fond. Et d'ailleurs, Vanessa, qui nous avait partagé ça la première, avait dit qu'avait comparé un peu Stéphane Richard à Steve Jobs. Et derrière, il y en a plein qui se sont dit, non, je ne sais pas, Steve Jobs est largement au-dessus. Non, moi, pour avoir assisté à quelques Hello Show et voir un petit peu les interventions, comme ça se fait, Bon, ce n'est pas la latitude d'Apple parce qu'on n'est pas une boîte qui fait la même chose. Mais au niveau de la mise en scène, on est pas mal. Il y a du lourd, comme dire. Il y a du lourd, c'est bien. Ça fait… On se sent bien d'être… Que ça soit le patron. Je suis au rang. Et le petit Jingo aussi. Génial. Ouais, ouais, Jingo. Pardon. Jingo, il faut que je te dise déjà que Jingo, c'est le même nom qu'on a sur l'intelligence artificielle d'Orange Bank. C'est le même nom. A priori, ce serait le même moteur derrière. C'est-à-dire, voilà. Après, je sais, puisque je suis aux ambassadeurs digitaux, que Jingo va sortir normalement cette année. Il l'a dit aussi, on veut. Le petit boîtier, c'est l'espèce d'enceinte intelligente à qui tu parles et qui te fait des trucs, va sortir cette année. Moi, je dis qu'il est temps parce que je ne sais pas si tu sais, mais Google a déjà la sienne. Amazon a déjà la sienne. Il y a déjà quelque chose sur le marché. Et moi, j'ai testé, j'ai reçu il n'y a pas longtemps, il y a plein de monde qui est rentré là. J'ai testé il n'y a pas longtemps l'Apple TV, le dernier Apple TV, dont la télécommande, tu parles à la télécommande. Bon, c'est un peu surréaliste parce que quand tu es dans ton lit et que tu... il y a ma chérie à côté et que j'appuie sur le truc et j'ai dit mets-moi un film de truc pour tester. Elle me dit tu parles à qui ? J'ai dit je parle à la télécommande. Ça fait un petit peu bizarre, mais je trouve qu'on fait des vaches, vaches, vaches d'avancer. Qui c'est qui nous a rejoint ? Il y a Jeuneux qui nous a rejoint et qui a dit papa et la fille dans la room. Exactement, exactement. Aujourd'hui, c'est une matinale familiale. Matinale familiale. Je te laisse présenter ceux qui nous ont rejoints le temps que je fasse un petit truc du côté du partage. Alors, il y a Gaël qui fait un coucou à la réunion. Bonjour Gaël. Il y a Alexandra, je crois qu'on l'avait dit tout à l'heure, Isabelle, Yann Morpant. Yann, c'est le Didounet. Oui. Laetitia, Nicolas, bonjour, bonjour. Et Olivier. Coucou Olivier. Olivier est là. Olivier est là. Et pourtant Olivier, Olivier est là, mais Olivier, normalement, le samedi, c'est football. C'est souvent football le samedi du fiston. Chez Olivier, c'est... Est-ce que je suis là ? C'est parfait. Non, mais si ça se trouve, il est sur le banc. Tu sais, Olivier, il est capable de regarder la matinale sur le banc. Il est bon. Et là, il n'y a pas de mal. Exactement. Il dit... Exactement. Là, j'étais en train de taguer les autres anniversaires. Maribou, MZL, Céline Sanchez et Lali. Pascal. Oui, il y a Pascal Courtin qui est là aussi. Bienvenue à Pascal. Oui, Pascal qui fait partie de ceux qui nous ont partagé les soirées, les fameuses soirées de vœux. C'est vrai que cette année, on n'en a pas beaucoup partagé parce qu'on avait été alerté par certaines directions comme qui nous ont dit non, 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 ne mets pas de vidéo des vœux pour pas qu'on fasse de jaloux. Bon, après, ça se défend, ça ne se défend pas. En fait, dans ces cas-là, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait parce que c'est vrai que quand tu es en fête avec ton service, est-ce que ça vaut le coup de montrer aux autres qu'on est en fête ? Moi, je suis partisan du fait qu'on montre. Après, voilà, chacun s'organise dans son coin mais le côté, ouais, mais tu vois, j'avais bu un petit coup, j'étais un petit peu en fête, je faisais un peu n'importe quoi. Sur les réseaux sociaux, ça reste. Bon, je comprends. Enfin, Pascal, lui, nous en avait partagé et je dis merci, Pascal, pour le partage. Il y a Mastou qui est là. Oui ? T'as vu, Olivier, t'as dit, c'est la grâce mat. Donc, aujourd'hui, il n'est pas sur le terrain. Ah, d'accord. D'accord. Bon, ben, il ne fait pas de sport aujourd'hui. Virginie nous a rejoints. Il y a Mastou qui est là. Il y a Nicolas. Nicolas a pu le faire qui est un tech sur Paname avec qui on a un petit projet dans très bientôt. Un petit vis-ma-vis sur Paname. Il y a Thomas Le Gouen. J'aime ma TV, sa télécommande. Oui, c'est vrai, Régine, la télécommande de Samsung à qui on peut parler aussi. Alors, par contre, Régine, tu parles à ta télécommande Samsung. Moi, j'ai la même. L'espèce de télécommande que je me bats toujours parce qu'elle est toujours dégueulasse parce que tout le monde ici est près de la télécommande, il mange avec, il y a toujours des morceaux de pain, des trucs. J'ai envie. Voilà. C'est pour ça que l'Apple, je l'ai caché. Mais l'expérience client avec la télécommande Samsung et avec l'Apple, je suis Apple fanboy, mais alors, je peux te dire que ça n'a rien à voir. Non, non, mais je préfère te dire ça, Régine, parce que je te vois. Alors, qui c'est d'autre, Nicolas, OK? Ah, ben oui, il y en a qui disent encore Jobs, ah, ouais. Jobs, no. André, je ne sais pas de qui tu parles, si tu parles de ses fans, Richard, en mode Jobs, no. Tu parles de Game of Thrones ou Steve Jobs? En fait, tu voulais dire Steve Jobs. C'est le... Peut-être le même. Le truc de Game of Thrones, mais non, le patron Game of Thrones. Ah, oui, 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 Steve Jobs et Snow pour le Game of Thrones. Exact, exact. Non, mais alors, ça veut dire une chose, c'est parce que j'ai cru comprendre, il l'a dit au vœu, qu'il avait fait un bout d'essai pour Game of Thrones. Oui. Tu l'avais vu, ça? Oui, Et il a dit... Voilà, c'est peut-être pour ça. En fait, il faudrait qu'on retrouve la vidéo. Ce matin, j'ai retrouvé une vidéo que j'essaye d'aspirer pour balancer sur la chaîne YouTube des agrumes. C'est en 2012, je crois, 2012 ou 2013, une interview Stéphane Richard, Xavier Niel, qui est à la radio, c'est sur RTL, et ils discutent tous les deux. Ça dure pas mal, ça dure une quarantaine de minutes et je voulais l'aspirer pour la mettre parce que c'est bien de se rappeler par la suite parce qu'on le dit toujours, on voit bien sur le fil du groupe les petites guéguerres qu'il y a entre Free et Orange. Et en fait, comme on le dit, ces deux personnes-là, ils s'apprécient, ils se connaissent, ils ne sont pas copains comme cochons, mais on voit bien que ce n'est pas les mêmes rapports avec le patron de Bouygues ou le patron de SFR, etc. Donc, c'est bon à ramener. Qu'est-ce que j'avais? J'avais en deuxième sujet, je voulais parler moi de notre collègue à Grume qui est au Madagascar. Et à Madagascar, alors moi j'ai été épaté. Alors je ne sais pas si tu connais ça toi. Voilà, voilà un véhicule d'orange qui va bosser. Voilà dans quelles conditions ça bosse. Alors c'est une vidéo qui nous a passée. Alors ça c'est Salama Razolo Arizon. Ça c'est les, comment dirais-je, c'est les routes de chez toi Olivier. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion. C'est comme ça. Voilà, comment c'est chez toi, comment ça roule. Et donc, il y a des routes comme ça chez toi à la Rennes? Oui, il y en a, mais je veux dire, c'est plus quand tu vas dans les eaux en fait. Ouais. Mais il n'y en a pas des tonnes. Ouais, en fait. les campagnes que j'ai fait à pire. Bah c'est sûr, c'est sûr. Mais là, là si tu veux, là le gars, le gars qui, la route qu'il prend pour bosser, alors je ne sais pas ce qu'il va faire. Il dit qu'il va approvisionner un local. Alors je ne sais pas si c'est technique ou si c'est faire du commerce. Mais en tout cas, bravo. Moi, ça me rappelle les routes du Cameroun de l'époque. Voilà, en saison des pluies, même le 4x4, ce n'est pas sûr d'arriver. Enfin voilà. Donc quand on se dit, nous ici, alors je vois que les techs de chez nous, Wilfried, tout ça, des fois, ils ont des routes un peu difficiles. Ben crois-moi, il y a des endroits dans le monde où c'est autre chose. La suite, la suite. Donc c'est toi qui devais en parler. Voilà, c'est ça. Ça, ça t'a fait sourire. Mais je te laisse en parler. Oui. Alors, c'est Jessica, si je ne me trouve pas du prénom, qui nous a publié une petite vidéo hier. Donc, pas d'excuses, on peut faire du sport, même au travail, dans son bureau. Et en fait, il y a quelques astuces pour travailler les jambes, travailler bien les cuisses. Voilà, donc la nouvelle année commence. Il n'y a pas besoin d'aller en salle. On peut même répondre au téléphone. Bon, après, soyez dans un bureau fermé pour le faire parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Évitez aussi de le faire sur le plateau du service client aussi. C'est exactement ce que j'allais dire. Parce que si tu te vois dans un, comment dirais-je, dans un open space de faire ça, alors, il y a deux possibilités. Soit tout le monde le fait, auquel cas, ça fait presque un mannequin challenge, un flash mob, voilà, allons-y. ça serait même l'occasion, l'occasion de faire, tu es avec un moniteur qui arrive, une monitrice, il y a tout le monde, on prend le téléphone, on ne fait que ça, on fait ci. Ou alors, si tu le fais tout seul, à mon avis, tu le fais tout seul, je sens que, voilà, ça va parler, quoi. mais ça serait l'occasion. Tu vois, là, je viens de penser, tu m'as donné une idée, je me dis, et si, et si on organisait sur un des plateaux, on organisait une espèce de flash mob comme ça, tu vois, à dire, voilà, on prévient tout le monde et tu ne dis pas, tu ne dis pas simplement aux responsables, quoi, tu vois, tu as deux, trois responsables ou chefs de plateau, tu ne leur dis pas. Et d'un seul coup, paf, tout le monde pose le téléphone et hop, on part sur une petite chorégraphie, une minute et on reprend le boulot comme si de rien n'était. Mais bon, le tout petit, quand tu es sur un plateau, c'est que pas tout le monde peut être disponible en même temps, tu vois. Donc, on peut nous faire rendez-vous, débit de service, peut-être la pause, repart, encore c'est jouable en fin de service. Bon, ça peut être marrant, franchement, si c'est un peu organisé, ce serait pas mal. Exactement. Et puis, et puis surtout, surtout, je ne sais pas si techniquement on peut demander aux gens, il y a bien des gens qui ont la supervision qui réorientent tous les appels à un moment donné. Tu vois, on dit par exemple à 10 heures, voilà, on laisse finir tous les appels et on réoriente tout sur un autre plateau. Et puis, les gens qui sont concernés, voilà, ils se lèvent et puis, ce n'est même pas obligé qu'il y ait tout le plateau. Si tu fais 50% du plateau, je vais dire, les autres, ils vont être étonnés. Oui, ça c'est sûr. Il y a Bubu Rocco qui l'a dit qu'il va essayer lundi dans sa boutique. Tu filmes, tu filmes. On veut une preuve. Ouais, ouais, Alors Bubu, Bubu, alors moi je te dis, je la connais bien à sa boutique. Je peux te dire que Bubu, s'il le fait, parce que tu ne connais pas Bubu quand il est dans sa boutique, monsieur, c'est costard-cravate. Attention. Ah, non mais attends. Donc, en costard-cravate, il nous fait également du sport. Ça va être quelque chose. Merci à Laurent, Michel de nous avoir rejoint. Il y a Marie qui est là. Salut Marie. Marie à qui j'ai envoyé la chanson L'hymne des Modos. Elle a dit qu'elle allait en faire sa sonnerie sur son téléphone. Il y a qui d'autre? Il y a Ouda Eloudry et Damien Sauvetre qui sont aussi là. ETL Drio qui est ambassadeuse digitale aussi. Je pense à ça parce que j'étais en train justement de regarder quels sont les prochains rendez-vous ambassadeurs digitaux pour y participer. Et puis Bubu, bien entendu, Bubu, Bubu. Il y a Pris. Yann M'envoie, tu as vu, je ne sais pas. Certains écrans plats sont maintenant commandés par les gestes de la main. Exemple, tu veux la 2, tu formes le chiffre 2 avec le doigt. Exact. Alors, moi sur ma télé Samsung qui n'est pas si jeune que ça, elle doit avoir 3 ans, c'est vrai qu'il y a une caméra et tu peux, alors déjà sur la télé, sur la télé, commande comme avec, comme disait Régine là, sur la télécommande, un espèce de pavé sur lequel on peut écrire 2 et ça va sur la 2, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que sur la télé, sur la caméra, tu peux commander avec les gestes en faisant, alors, je n'ai jamais trop testé parce que ce n'est pas hyper au point, mais normalement, tu peux faire des choses, monter le volume, zapper quand tu as la mire, tu peux faire un geste qui emmène ta main sur la 2 puis tu fais tac, ça va à la 2. C'est un peu le principe de la Xbox. Et là, j'imagine ta femme qui te voit devant ta télé en train de faire des gestes comme ça, déjà qu'elle ne comprend pas que tu parles à ta télécommande. Tu sais que Eliane, elle est hyper connectée. Enfin, quand je l'ai connue, elle était très, très aussi geek que moi. Depuis qu'on est ensemble, depuis qu'on est mariés, elle s'est dit, bon, ça, ça me gonfle, ce n'est pas pour moi, débrouille-toi. Les ordinateurs, les téléphones, tout ça, débrouille-toi. Donc, mais c'est des choses qu'elle connaît parce qu'elle était même bien mieux placée que moi sur les télés et tout ça en connaissance. Donc, elle sait très bien ce que je fais quand je fais des tests et des machins. Mais, elle préfère regarder se moquer de moi sur ça parce qu'imagine-toi, nous, à la maison, on a une webcam d'Home Live qui est devant la télé qui tape sur le canapé. Lorsqu'on ne voit pas la télé et qu'on te voit faire des gestes, c'est encore pire. Si on voit que tu parles à la télé, ça va, mais quand tu le fais et qu'il n'y a rien devant toi, c'est quelque chose. Je vais te dire, dans mes captures Home Live, il y a du lourd. Il y a du lourd. Ok, ok, bon, ben, écoute, ça m'a fait super plaisir de présenter ça avec toi. Il y a Leila qui est là. Salut, Leila, qui est rentrée dans la room. Il y a Sébastien. Il y a du monde. C'est toi qui apportes tout ce monde. Je vois que, il y a Sébastien, Leila, c'est ça. on est samedi, on est le week-end, voilà. Ben ouais, c'est ça. Et j'ai envie de se lâcher un petit peu sur la route. Exactement. Bon, ça m'a fait super plaisir de t'avoir avec moi. J'espère qu'on renouvellera l'expérience. J'ai réussi à le dire. Et puis, ben écoute, c'est quand tu veux. Et puis, n'oublie pas de faire de la publicité autour de toi pour qu'il y ait de plus en plus d'agrumes. Tu sais qu'il y a le challenge de janvier où pour gagner ce challenge, il faut être l'agrume qui invite le plus d'agrumes chez les agrumes. Ça fait beaucoup d'agrumes. Non, en fait, c'est l'agrume qui invite le plus de collègues dans la communauté des agrumes. Qui deviendront. Exactement. Qui deviendront des agrumes. Bien sûr, bien sûr. Bon, je te laisse le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Ça a été un réel plaisir de t'arriver ce matin. À très bientôt, je l'espère. et puis vous, n'hésitez pas, rejoignez Christophe. Bonne journée à tous. Bye bye. Bye bye.